Resident Evil 6 missions et normalement la dernière sera classique on verra bien le niveau par contre de nos chers boss un boss que je n'apprécie guère toi tu vas te calmer tout de suite tu vas l'attaquer ton pote parce que là ça va pas commencer comme ça vous allez vous calmer regardez le combat le combat oh le combattant oh il est terrible merde non mais en plus c'est lui c'est lui qu'il faut tuer c'est lui tout simplement parce qu'il a donné à son collègue la force vous allez vous calmer non c'est pas lui c'est pas lui qui va faire la loi ah bah il est quand même rapide donc on l'a dans l'os tout humblement il est quand même fort il est rapide et tu vas te calmer par contre parce que ah t'as pas commencé c'est juste qu'il avait la foudre en plus bon éventuellement pourquoi pas allez je te brûle énormément ah bah non j'aurais pensé qu'avec les dots du feu ça aurait pu le faire mais non ce n'est pas grave on l'a eu c'est le principal arrêtez de mettre des petits s'il vous plaît parce que les petits sont chiants wow la réaction du bonhomme était bluffante ah il m'a bien défoncé oh non mais eh vous êtes affamé vous avez pas mangé ce midi ou quoi ou alors vous avez mangé mais pas votre faim calmons nous calmons nous calmons nous voyons tu vas mourir j'annonce tu meurs oh oui les deux sont enflammés c'est parfait vous voyez c'est pour ça que je vous dis le combo du dragonave il est sympathique le feu c'est terrible alors ici là ça peut par contre être sympathique ah je lui ai fait mal quelque part ça est très bien ça et bah voilà c'était ici ah dommage je t'ai eu faut pas forcément avoir peur c'est pas forcément eux les plus terribles très bien bon allez combattez allez combattez là bah c'est pas le feu c'est pas fou c'était pas fou votre combat c'était pas clair là je vous ai éclaircé un petit peu votre lanterne pourquoi pas ah par contre là c'est très embêtant je voulais aller voir s'il y avait pas un coffre mais là c'est un peu la merde on va se méfier du coup il y aura probablement un toutou qui va passer il est passé quoi il meurt même pas en un coup nana je sais que t'as gagné un deuxième me prenez pas pour un pigeon au moment j'ai plus ce cop il va m'attaquer what the fuck pourquoi il vient pas ah il est con ah mais d'accord bah oui effectivement là c'est un peu problématique il est gros et quand on est gros on a du mal à passer les portes et par contre calmos ah j'étais pas prêt c'était pas clair j'étais pas prêt je sais pas si j'aurai le temps oh si coucou brûlé mourir mécréant on va se calmer on va se calmer tout doux tout doux coup de couteau ah mais non je voulais essayer de le tuer j'allais dire il est costaud celui-là ouf non on s'en fout on s'en fout n'importe quoi ah bon ça va pas marcher je suis dans la merde faut que je me méfie bon bah là je pense que ça va être la mort qu'on se le dise allez cassez-vous battez-vous entre vous et ne m'embêtez plus très bien oh là le combat le combat mais quel combat non toi tu te calmes laisse moi faire ça suffit ça se fait le conner voilà je vais les dégager avant de oh merde te blé prête de la figure avance avance go très bien attends je me casse parce que ça va être la merde vous le savez très bien c'est pas clair faut se méfier oh merde ça c'est pas clair ça c'est pas clair non non c'est pas clair je suis pas d'accord ok c'est bon dans les fesses voilà très bien on continue on continue c'est pas fini fuyons par contre je vais compter le nombre de coffres que j'ai ouvrir il y en avait un là il y en avait un de l'autre côté parce qu'en fait j'ai peur qu'il court comme il court bah c'est très embêtant pour moi il y en a ici ou pas ah oui fuyez 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 avant de mourir pas du tout lui il fuit pas il veut m'embêter c'est bon il est mort alors voyons voir c'est quoi une arme dommage c'est encore un élément d'arme oh punaise il m'a fait peur lui non arrête arrête de faire ça arrête tu m'embêtes tu m'embêtes sale toutou ah ouais non non mais là si tu m'embêtes en plus qu'ils sont pas très gentils eux alors non mais qu'est-ce qu'il m'a fait charmeur s'il te plaît voilà maintenant attaque les oh punaise voilà juste un petit coup je vais m'aider et il m'a tué je souhaite d'écouter mais non mais laissez-moi voilà cassez-vous la gueule voilà meurs fais quelque chose je ne sais pas allez hop toi tu meurs j'ai fait le con si on tourne en rond peut-être que ça va marcher pas du tout par contre on a failli me défoncer ça c'est ce que je remarque allez c'est bon cassez-vous la figure et moi je vous termine tout simplement oh le winner t'es mort tu es le winner du lance roquette j'espère que tu as apprécié cette belle roquette dans tes faces bon bah voilà c'est une opération qui nous a valu peut-être une mort mais réussite voilà c'est le principal et bien sûr encore des niveaux parce que sinon c'est pas cool donc là on a au moins un élément de niveau 10 c'est plutôt pas mal niveau 10 c'est bien il pourrait y avoir mieux mais on va pas se prendre on fait avec ce qu'on a alors on va vérifier justement ces éléments d'arme bon là ça va être du niveau j'allais dire 8 minimum niveau 9 c'est bien ça pourrait être mieux avec le niveau 10 si on ne pouvait avoir que du rouge mais bon peut-être qu'à la fin on n'aura que du rouge dégâts 10 vous voyez c'est plutôt pas mal dégâts 10 ça commence à grossir on va récupérer un petit peu les éléments qu'on peut acheter éventuellement parce que ça ça peut aider voilà et maintenant est-ce que je peux en améliorer d'accord perforation c'est bon voilà là on peut pas faire plus de choses donc voilà les amis j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu on se retrouvera donc pour de prochaines aventures sur Resident Evil Révélation 2 je vous montre juste un petit peu le classement voilà donc voilà je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures allez salut à tous les amis je vous dis